... On a terminé l'année à 20 élèves et on a démarré l'année suivante à 40. Et aujourd'hui, on est, si tu ne dis pas de bêtises, une centaine, 100, 110. Et je pense qu'on sera, sans aucun problème, 120 ou 130 à la rentrée prochaine. Avec toujours la volonté de garder des petits effectifs dans les classes, vos enfants, si vous nous les confiez, seront au maximum 15 par classe. Oui, vous aimez bien les pop-carts ? Oui ! On a vraiment développé une relation, après c'est encore autre chose, au niveau des petits, on a vraiment, on a vraiment devenu des grands frères pour eux au sens propre. Et par exemple, quand j'étais ici à l'accordé, je connaissais tous les prénoms et à chaque fois que je voyais quelqu'un, il me disait « bonjour, il y a 5 ans, 8 ans, 12 ans » et il me voyait vraiment comme quelqu'un de grand. Et j'avais me remontre à son grand-frère pour eux, pour chaque élèves. On a un enseignement mixte, c'est-à-dire qu'il y a des cours classiques, professeurs vers les 3 élèves. Et puis, il y a le travail en autonomie, c'est la méthode de Pierre Faure qui met directement les élèves en situation de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont un cahier des charges, ils ont un tableau de bord en début de semaine. Et après, ils sont autonomes pour les 15 jours pour réaliser leur travail. J'ai un slide. C'est très bien. Ohh. Ah! Allez au les pa ! Allez! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.